BASTON Je suis content de le retrouver encore une fois Il est sorti sur PC également il y a quelques temps Il est sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch Notamment le jour auquel on le teste Je suis content de retrouver cette petite aventure Donc mode balade de taverne On a gestes épiques Difficulté est au rendez-vous Chaque pas dans le donjon Dans le donjon sera une victoire Conseil aux habitudes des RPG tactiques ou Cauchemar de Xorg Une conférence cauchemardesque et légendaire réservée aux joueurs habitués Conseillé au fond Aux masochistes et aux joueurs recherchant un défi hors norme Où chaque erreur sera fatal Les ennemis ont beaucoup plus de points de vie Beaucoup plus de dégâts, les héros sont un peu moins précis Les héros disposent de ressources très restreintes On va le faire en gestes épiques On va le faire en gestes épiques Ouais Facile, normal, difficile, cauchemar Difficile, c'est bien On laisse le tutoriel parce que je ne connais pas encore Et entrer un nom pour la partie Ouais il doit Allez, boum Et en plus de ça bien évidemment C'est un C'est un C'est un C'est un jeu au tour par tour Donc forcément Bah j'ai envie de dire que c'est un XCOM like Et si vous me connaissez un petit peu S'il y a du XCOM like Je suis déjà amoureux Et en plus de ça tu maries un XCOM like Avec un donjon de Naulbuck Donc ça promet en tout cas Une bonne recette sur le papier Maintenant est-ce qu'ils vont réussir à marquer l'essai Et à transformer et à transformer tout ça Je ne sais pas Mais voilà on est là pour découvrir ça On est parti pour une grosse vidéo ensemble Donc installez-vous, posez-vous Et on y va Voilà Je me rappelle encore de cette fameuse prophétie Du nain unijambiste entouré de jambon À la pleine lune Alors bref Écoutez cette aventure audio qui est incroyable Evidemment Ça va me faire d'ailleurs bizarre Parce que j'avais vu quelques BD passer Avec les visuels de ces personnages Mais je me suis toujours éloigné des visuels de ces personnages Pour me faire ma propre idée C'était aussi le but de cette aventure audio à l'époque C'est visualiser nous-mêmes Ce qu'on voulait De tout ça Donc on va voir un petit peu ce que ça donnait Et puis ce fameux donjon de Noëlbuck Où au final il suffisait d'aller Tout droit Si tout le monde a connu à l'époque Si vous n'avez pas connu c'est un petit peu dommage Mais vous pouvez encore vous rattraper Vous pouvez trouver l'aventure MP3 sur Youtube Soit dit en passant Parce que ouais Ça permettait d'utiliser son imagination à l'époque Sur tout ça Donc voilà Allez Bon le petit chargement de début Est toujours un petit peu long Comme d'habitude On sait comment ça se passe Surtout sur Nintendo Switch J'espère que c'est les brèves Ils sont dommageux Ah c'est les brèves J'ai eu peur Ça aurait été bizarre Ça se fait pas La voix du nain Elle est tellement exceptionnelle Chapitre premier Une impression de déjà vu Une compagnie s'avance Un ranger au regard d'acier Un barbare brutal Un ogre impitoyable Une magicienne aux cheveux de feu Une elfe agile et rusée Un voleur perspicace Et un nain Un nain comme les autres Ensemble Ils viennent de pénétrer Dans le terrible donjon de Nullbuck Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans Mais ça schlingue Ça peut s'expliquer facilement L'ogre a chie à deux mètres de la porte J'ai une étrange impression de déjà vu Ah bah attends On est vraiment sur les événements du truc Il est déjà venu ici Il ne me semble pas pourtant Sans doute que non Personne n'y est jamais entré Au fait Quelle est donc notre mission ? Nous devons retrouver la douzième statuette De Gladulfera Ah putain c'est vraiment le C'est vraiment le scénario de l'aventure Un gnome des forêts du nord Unijambiste Dansant à la pleine lune Au milieu des douze statuettes Enroulées dans du jambon C'est pas exactement la même voix Le gnome au milieu des statuettes Enroulées dans du jambon donc Qui ouvrira la porte de Zaralbach Et permettra l'accomplissement de la prophétie Mais quelle est donc cette étrange prophétie ? Aucune idée C'est la fortune qui nous intéresse C'est pour ça qu'on est entré Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir Et que je t'ai traitée de quiche Bon ça va l'ambiance pourrie ? Concentrons-nous sur la statuette Est-ce qu'on a une idée de son emplacement ? Comme toutes les statuettes Elle est dans une salle au trésor Gardée par un puissant magicien Baston ! Si ça se trouve Ses pouvoirs sont plus forts que les miens Ça va pas être dur Et sinon y'a quoi comme monstre ? Alors comme monstre dans ce donjon Si on regarde dans la table des rencontres On peut trouver toutes sortes d'hommes vivants Des araignées géantes Des sortes que les gobelins Des trolls dans les bouillons Des sorciers Des guerriers maudits Des rats mutants Une bouteille d'huile Du papier toilette Deux éponges Et des raviolis Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses Ah c'est moins efficace là je trouve Parce qu'il y a pas les musiques derrière Bon en avant Mais on connait toutes les paroles On les connait tous C'est génial qu'ils aient repris le truc Je pensais vraiment que ça allait être autre chose tu vois Je pensais vraiment qu'ils allaient faire une aventure supplémentaire Et non non Ils ont vraiment pris Ils ont vraiment pris le truc Alors par contre Attends deux secondes Option Je vous ai français donc d'accord ça en est bon Désactivation Non Activer les infobulles Joy-con Audio Paramètres de la partie Alors je vais mettre l'homme parce que c'était celui qui était de base Caractéristique auto Vitesse de la rotation de la caméra Inversé Oui Ouais voilà c'est ça que je voulais Valider Ah voilà là je suis mieux Ok Ça fait bizarre parce que là on est vraiment dans l'aventure MP3 quoi Je le voyais pas du tout comme ça En vrai Je sais pas pour vous Mais l'entrée du donjon d'Albuck Je le voyais comme une espèce de vieille entrée avec des briques Et genre un vieux chemin Tout bidon Stop Nous arrivons à une intersection Et trois choix s'offrent à nous Toutes les portes sont fermées Et scellées par un étrange saut lumineux Étrange Et toujours cette impression de déjà vu Ça brille C'est beau C'est sans doute un genre de verrou magique Qu'il faut dissiper On va pas se laisser emmerder par une putain de porte Mon cousin Crimdly dit toujours Pour tout ce qui est magique Y'a qu'à taper très fort Non attends Je vous conseille l'aventure Aïe ma tête Espèce de crétin J'espère qu'il va y avoir le moment où le nain est au paradis Putain Maintenant que tu connais les bases Ça avance dans ton journal Ah putain T'as qu'à ce qu'à toi mon ami Ah là là mais je suis tout seul Une excellente situation pour aborder la question du combat Question cruciale des aventures dans les donjons Je sens que je vais passer un bon moment Ouvrir porte Moi entrer Besoin Moi mangez pas des tripes de bouc pas frais Ils ont vraiment fait un truc derrière C'est cool Ah j'espère qu'il y a le paradis d'énormes En vrai Il est pas impossible qu'on parte sur le let's play du coup C'est pas totalement impossible moi je vous le dis Chaque personnage dispose de deux points d'action Il peut faire une action et un mouvement par tour En consommant ces deux points d'action évidemment Il peut faire aussi un mouvement plus grand à la place d'une action Il suffit de passer R pour passer les placements à la vitesse d'attaque et inversement N'hésitez pas à voir si vous avez envie de commander le jeu Vous faites point d'exclamation donjon sur le stream Et vous aurez Et vous aurez le lien ou alors dans la description de cette vidéo De cette vidéo De Youtube Comme d'abord l'orientation des personnages dans son importance Ok Là R puis sélectionner l'attaque de mêlée Ok très bien R pour sélectionner ce qu'il y a en bas Attaque de mêlée Vas-y Confirmé Tu as un bonus de placement grâce à la position dans le dos Très bien Je vais mettre ma caméra peut-être en bas pour vous Histoire de pas vous gâcher quoi que ce soit Et c'est parti Et si jamais vous voulez suivre le let's play Si jamais on en fait un Ça se passera en stream bien évidemment Et sur la chaîne secondaire aussi Accéder au détail Un guise sur lui Ok affaibli Malus Ok un mouvement confirmé Malus de moins un en mouvement pour une durée de deux tours Ce volet Ok d'accord Ok achever l'orque C'est parti Roh la la mon nomade ça va être incroyable En vrai je pense que Je pense qu'on va se faire le let's play Parce qu'il y a tellement moyen de se marrer aussi Et oui j'ai une chaîne secondaire EMB TV Aussi simple que ça Et sur le stream vous faites Point d'exclamation EMB TV Et vous avez le lien vers la chaîne secondaire Donc Fin de combat tous les personnages gagnent de l'expérience Ils gagnent une part fixe pour avoir participé au combat Un personnage qui tombe inconscient pour le droit Subira un petit malus dans sa gaine d'expérience Ok Soigner le groupe Ok Ok Très bien L'elfe qui va sortir Je me demande jusqu'où ils vont Est-ce qu'ils font simplement le donjon Ou est-ce que Est-ce qu'ils font ce qu'il y a derrière Avec la BD J'ai pas pu les compter Mais j'en ai tué un Du coup les autres ont fui Ça va ? C'était horrible Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes Mais Où sont les autres ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est cet imbécile de nain Il a dû déclencher un piège magique On dirait que le groupe a été éparpillé dans tous les tâches Il faut les retrouver Et si on retrouvait tout le monde ? Sauf le nain ? Non On va avoir besoin de sages S'il y a d'autres orques Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux Même pour toi ? Oui voilà c'est Même les plus grands héros ont leur limite Bon ne traînons pas ici C'est pas mal fait ce qu'ils ont rajouté Ils ont rajouté en fait par rapport à l'aventure audio Ils ont rajouté du coup ce volet Où on va retrouver chacun des personnages Et on va à mon avis apprendre à utiliser Chacune des compétences de chaque personnage là Le prochain combat Qu'on va avoir pour récupérer le voleur On va apprendre à tirer à l'arc avec l'elfe etc Donc c'est pas mal foutu la façon dont ils l'ont fait je pense Je pense que Le jeu est mignon en plus Le jeu est très mignon Sa façon de se déplacer me fume Ah voilà le voleur Youpi ! En plus c'est pas le nain ? Silence ! Vous allez nous faire repérer Il y a des orques dans cette pièce Et ils ont des arcs Il faut élaborer un plan Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez Pendant que je monte la garde à l'arrière Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat Pas du tout C'est un comportement rationnel J'ai un arc moi aussi Je peux tirer des flèches Oulah ! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert Derrière un obstacle On est moins vulnérables aux tirs Même aux tirs fratricides Bon si on veut avancer Pas le choix Il faut se débarrasser de ces orques Ils sont combien ? Pour l'instant je n'en vois qu'un Mais les autres doivent être proches Ouais je vois le genre Un groupe de 1 J'ai horreur des gens qui exagèrent Quand on est tout seul On peut foncer tête baissée Mais en groupe Un combat Ça se prépare Savoir bien se placer Peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites Alors La phase repération C'est à remplacer les personnages au début Tu peux placer les personnages dans la zone délimitée Nickel On va placer l'elfe Ici Attends Ah d'accord il veut que je les place à un endroit précis pour l'instant Ok Sélectionne le ranger On va mettre là Ok Donc pour l'instant il nous guide un petit peu Merci Sirfean pour ton sub Merci beaucoup Merci à toi Ok le voleur Qu'est-ce en surbrillance ici Quel kiff Ils ont tellement eu raison de faire ça en tour par tour Putain Ils ont tellement eu raison Allez vas-y Quel kiff L'orc est passé en mode vigilance Il surveille la zone et attaquera tout ce qui rentre dans Oh ils ont tout mis en plus C'est bon ça Le ranger pour avancer Mais il engastrait un tir de vigilance de la part de l'orc L'orc d'ailleurs Trop d'enjoins C'est le moment de parler Fonctionner Et retarder son tour Maintenant avec X Très bien Le voleur n'est pas le combattant le plus solide et le plus courageux Mais il a un grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi Il va falloir se débarrasser de la vigilance Tu peux apparaître dans une zone de vigilance quand il est sélectionné Très bien Oui d'accord ok Je vois sa zone de vigilance Donc là je peux aller avec lui Je peux me mettre Attends Ok j'appuie sur L Donc je fais ça Le deuxième Et le Ah pas mal le coup du chemin Bien Maintenant on regarde le voleur dans la direction de l'orc Ok Ah c'est pas con Ok L'elfe est une ancienne championne régionale de coiffage de poney Ils ont tout mis Ils ont tout mis Putain C'est le moins mauvais à l'arc Et elle possède quelques compétences de soutien bien utile J'ai hâte de voir la magicienne Putain Ça va être incroyable Grâce aux visées tu peux prévisualiser les signes que tu pourras atteindre avec ZLR Ok Selon la précision Tu peux aussi déplacer tes ennemis en déplaçant ton curseur librement à l'aide de L Puis en survolant la case Déplacer L sur la case en surbrillance Pardon Ok Appuquer d'abord sur R Sélectionne l'attaque Ici Très bien Je sélectionne ça Il est en rouge dans le détail de ta précision Dégâts collatéraux Ok Longue portée Moins 10% Dégâts collatéraux Moins 7% Total 68% Base 85 Ok Je valide Maintenant Attaque l'orque avec l'attaque à distance Vas-y Ah ça passe à travers du coup le gars Baston Maintenant que la vision s'est désactivée tu peux déplacer le ranger sur la case en surveillance Logique Et je sélectionne la direction de l'orque Nickel Et ensuite j'attaque avec R Un personnage qui a un bon score de charisme recevra un bonus de précision augmenté pour chaque soutien dont il bénéficie C'est le cas ici avec le ranger qui grâce à son charisme reçoit 9% à la précision au lieu de 5% Ok Vas-y Attaque Ça c'est fait Ok là j'ai mis la vigilance donc on l'attaque Opportunité Mauvais choix L'orque c'est deux attaques d'opportunité pour fuir Chaque personnage contrôle les trois cases devant lui Si un ennemi quitte cette zone et subit la toute opportunité Ok D'accord Il va nous tirer dessus Raté Dommage Ok Allez On termine On se met là Bam Et on l'attaque Elle a vraiment la Nickel Ça c'est fait Ok XP 4 pièces d'or Un arc long pathétique Tout prendre au niveau du but Ah on a une jauge de poids aussi Ok par rapport à ce qu'on prend Alors par contre Je dois pouvoir changer Je peux pas changer pour l'instant mes équipements Pas pour l'instant Je peux pas changer les équipements C'est quoi ça Brocoli fané Jambon J'adore Excellent C'est trop cool Tu peux fouiller les environnements et tout En mode C'est amusant parce que En fait ils ont fait vraiment Un espèce de Mutant Your Zero Version X Déjà Mutant Your Zero C'était un peu un XCOM like Mais ils ont fait Ils ont vraiment fait ça En fait Fouiller Bracelet d'étude des arcades mineurs Oh la la Les souvenirs bandage amélioré Potion de soins mineurs Ok Qu'est-ce que j'ai activé Qu'est-ce que j'ai activé Qu'est-ce que j'ai activé Attends j'ai ouvert un truc là Ça devait être derrière Ah c'est ça C'est ça Ok c'était parce qu'il y avait un coffre Je supervise l'ouverture Pack d'intelligence mineur Je vais tout prendre Je suppose qu'on pourra les équiper plus tard Parce que pour l'instant J'ai l'impression que je peux pas les équiper Pour l'instant je peux pas Parce que j'ai pas encore accès au menu Ça sera pour plus tard Fait d'abord que je retrouve les membres du groupe Ok Au moins je vais récupérer de l'équipement Oh j'adore Je suis pas exactement la même fois qu'à l'époque Pour arriver ici Sanguinaire et vigilant Qui plus est En plus les toilettes ça sentait mauvais Je ne comprends pas tout Il dit qu'il est coincé Et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille Ça a l'air d'être un genre de garde manger Mais il est vide Il dit qu'il en a pris juste un petit bout Je vois Il doit y avoir un mécanisme quelque part Les leviers sont parfois éloignés Du mécanisme qu'ils activent Franchement je En fait Comment dire Bon déjà moi c'est validé Evidemment c'est validé sur le jeu Parce que dans Journal of the Week Et en vrai il y a Il y a ce côté un peu nostalgique aussi de l'époque Qui fonctionne très très bien Mais en même temps Je me dis que ça peut plaire aussi au nouveau En fait tu vois Ça peut clairement plaire au nouveau Tu peux utiliser pour voir les objets interactifs dans ton environnement Ok là bas Ah ouais non non mais évidemment Ok Ouais mais je pense que je pense qu'il y en a plein qui vont découvrir Et qui vont faire tomber amoureux des dialogues hyper drôles du truc On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux Il était trop inquiet tout seul Les ogres sont très sensibles Tout ce que le groupe possède d'encombrant Finit généralement en vrac Dans le sac de l'ogre Qui est très fort Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans Nous avons développé une interface pour vous Cool Ah voilà ça y est on y est C'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire à droite Mais chaque personnage possède son propre équipement Vous pouvez consulter l'inventaire commun en appuyant sur X Très bien Il y a un poids limite Tu peux consulter les caractéristiques de l'arme De la zone en surbrillance Très bien Les dégâts La précision Les chances de coups critiques Et les dégâts critiques Très bien Donc Donc là je vois que Lui bon c'est une épée évidemment Chaque personnage peut équiper une arme principale Et une arme secondaire Sauf l'ogre et la magicienne Qui n'ont qu'un emplacement d'armes Le ranger peut équiper un arc en arme secondaire Équipe l'arc que tu as trouvé Équipé Ok super Regarde le portrait de l'ogre en rouge Signifie qu'il a suivi une blessure Ok Lorsqu'un personnage se blesse Lorsqu'il tombe Attendez parce que j'ai des trucs qui se passent en même temps Forcément La vie Lorsqu'il tombe inconscient En combat Tu vis trop de dégâts Passer à côté du personnage avec X Qui surveille la blessure Pour avoir plus d'informations Très bien Les blessures sont des malus de caractéristiques permanents Excellent Elles peuvent être soignées grâce à des consommables spécifiques Bandage ou trousse de soins Ou en se reposant dans une taverne Il existe trois niveaux de blessure Ok Bon ça va c'est assez visuel sur le pictogramme Utilise un bandage dans ton inventaire Très bien Donc bandage Utilisé Nickel Reviens en jeu Ok Je vais regarder un truc parce que J'ai des J'ai des bagues J'ai la bague d'intelligence mineure Qui peut être intéressante pour la sorcière Je peux ou pas ? Ah je peux pas pour l'instant ? Ah je peux pas j'ai l'impression Pourquoi je peux pas ? Attends Attends Là Bague Ok je peux pas pour l'instant Attends Je check un petit peu Ok donc ça c'est le pot commun J'ai des noisettes pour les écureuils Ok on verra après Je verra après Bien J'ai récupéré de quoi écrire dans son sac Je verrai après pour ça Je vais pouvoir faire un plomb du donjon La magicienne tient à jour la carte C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez Même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard Alors que je mette la carte à jour Cool Alors Le journal de quête dans la partie gauche permet de consulter tes objectifs de quête principale de quête secondaire Cool il y a des secondaires La carte est dans la partie droite Le cerf est repéré dans le donjon et se mette à jour au fur et à mesure de tes découvertes Pour passer une partie à l'autre il suffit d'appuyer sur X D'accord Très bien Donc logique là dessus Quête secondaire Archive Ok Inventaire Quête Les jolis dessins c'est quoi Là ça me fume putain J'entends du bruit Ça me fume Je crois qu'on vient Va donc je tiens un coup d'oeil Pourquoi moi Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs Trouillard Oui monsieur C'est un mode de vie respectable Ouais ça fait bizarre au début des nouvelles voies font un peu bizarre mais on s'y habitue là je trouve Après quelques minutes là On va manger les gars Allez à la bouffe Des autres rues Baston Allez manger aussi Je pourrais retourner à la taverne Pour aller chercher de l'aide Non Assez Pas de place pour les moviettes ici Tu vas ferrailler comme tout le monde Ok Bon Lorsque le combat On va d'abord les placer Oh ils sont très bien placés Vas-y on y va comme ça Allez c'est parti Oui ceux qui sont mis en surveillance ce sont ceux qui parlent Le ranger est un personnage polyvalent Tire à distance Soutien Il peut quasiment tout faire Ok sélectionne une des compétences Je peux sélectionner plein de trucs avec lui Tu vois ici les informations sur les compétences Une compétence consomme de l'endurance et un temps de recharge Tu récupères un peu d'endurance à chaque début tour Tu peux consulter la valeur de chaque truc Ok d'accord très bien Niveau 1 le ranger utilise des tactiques Ce sont des compétences qui affectent tous les alliés Peu importe leur position Il faut activer une tactique restaurative jusqu'à la fin du combat Ou jusqu'à la mort du ranger Une seule tactique peut être utilisée à la fois Très bien On a 5 de précision Ou 10 d'attaque et 10 d'esquive On va faire ça Ok bon Ce qui est bien c'est que tu peux sélectionner le personnage que tu veux normalement Pour les déplacer aussi Bon là il m'autorise pas trop à tout faire Donc L'ogre c'est le plus bourrin de tes personnages Par contre il n'est pas très précis Il a besoin de soutien des autres personnages Et il n'aime pas porter les armures Donc Possède la compétence cadoula au pog Pour en parler orque ça signifie c'est pour l'anesthésie Approche de cet orque pour utiliser Vas-y 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 Je le sélectionne ici Bon c'est bien parce que c'est assez didactique je trouve Repousse un adversaire de deux cases Merci Val de ton chance Merci beaucoup Merci énormément Comme le ranger est orienté vers ta cible L'ogre subira en plus d'attaque opportunité s'il est repoussé Ok Bah oui parce qu'il bouge après Excellent Ok Excellent ça L'attaque d'opportunité c'est très cool Le magicien est fragile mais c'est une espèce d'attaque de zone Ses études lui ont permis de maîtriser des puissants sorts Oui alors ceux qui se souviennent un petit peu de l'aventure On sait qu'elle balance des boules de feu Mais elle est pas trop trop douée non plus Dans mon souvenir c'est pas oufissime en termes de magicienne Donc elle maîtrise des sorts de feu aussi Oui alors on va faire gaffe quand même Mais voilà Les sorts consomment de l'énergie astrale Le sortilège de détection putain Tu récupères un peu d'énergie astrale à chaque début de tour Ok Sélectionne le tourbillon Attends Zone d'effet Je peux sélectionner Ok Ok je peux faire ça ici Nickel Ah c'est trop bien Elle dit même les noms des sorts aussi comme dans la série C'est trop bien La compétence du voleur au niveau 1 et la frappe sournoise Mais c'est trop bien Comme il n'y a pas d'or qu'à porter Qu'il soit de toi Retarde son tour Ok Ah il y a carrément la nostalgie qui est avec là Place la couvert près de la magicienne Ah ça fonctionne super bien Ah ça fonctionne hyper bien Allez Et on va attaquer Ah tu peux attaquer les deux en même temps Attends Attention ce tir il y a une spécialité elphique Qui peut aussi toucher les compagnons Putain mais c'est exactement Pareil s'il te plait Genre ça peut toucher aussi les compagnons C'est trop bon Vas-y 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 Mais c'est exactement la même chose Quand elle tire des flèches dans les fesses S'il te plait Euh C'est super beau Regarde C'est bon Elle a pas touché Est-ce qu'il y a une riposte ? Non il n'y a pas de riposte Approche toi Ok Utilise la frappe sur moi sur cet impudant Vas-y Oh frappe sans bruit J'adore Ok Je prends tout N'oubliez pas de soigner des personnages J'ai pas fait Ils a pas trop suivi des gants Bon c'est une grosse vidéo d'intro Après si vous voulez en voir plus Ça sera sur la chaîne secondaire Et en stream aussi N'oubliez pas Mais c'est déjà totalement validé Evidemment C'est déjà totalement validé Normalement il y aura la taverne du Attends c'est la taverne du cheval qui tousse Je crois Ça fait comme ça Ça remonte tellement loin Je crois que c'est ça C'est le cheval qui tousse Du poney Merci Du poney qui tousse Merci 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 Ouais J'avais le truc en tête C'est ça Le nain et le barbare sont en difficulté Il va falloir porter ce coup Avant qu'il soit submergé En phase de préparation Tu as encore accès à ton inventaire Pour équiper des objets Choisir des consommables Ou te soigner Ça te permet de mieux préparer l'affrontement C'est cool Je vais me mettre là Non ça me paraît bien Poney qui tousse Vas-y baston Vas-y c'est bon Baston Baston Joue à ton tour comme tu l'entends Yes Parfait merci Ok c'est cool Parce que là il nous laisse un petit peu Il nous laisse un petit peu faire ce que je veux On va faire On va ouvrir Augmenter la défense et l'esquive Tenez vos positions Ah ouais Ça c'est trop cool Le barbare est un combattant agile et puissant Il se déplace un peu plus loin de ses compagnons Et frappe très fort Il a par contre une protection assez légère Et sa précision n'est pas la plus élevée Ah mais attends il va faire une attaque d'opportunité là Non sélectionne le barrage Voilà Ok Et attaque c'est 3 orques pour voir Je peux sélectionner les 3 d'un coup ? Ah oui Peut-être Attends Qui touche 3 cases devant lui Ah voilà T'es sûr que c'est 3 cases devant ? Attends pourquoi j'arrive pas à le... Alors moi je veux bien Mais euh Oui Ah voilà Attends Je me perds dans l'utilisation des compétences Attends Hop ça c'est bon Voilà super c'est ça Je gérais mal mes touches Ok Ok d'accord Termine ton tour Très bien Ah que je prenne le jeu en main aussi Aïe Ok Personnage renversé Bon techniquement il y a des petits ralentissements quand même Euh il adore les armures lourdes, les boucliers et les pièces d'or Et surtout le mitrille Les culottes en mitrille On s'en souviendra tous Il est temps de posture défensive Comment il s'appelle son cousin ? Merde comment il s'appelle son cousin ? Ah zut Il lui a piqué sa culotte en mitrille en plus Euh Tu peux casser certains éléments du décor Ok Gurdil merci Gurdil merci Oh la 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 vache Notre coup critique est tombé inconscient Il est pas encore totalement hors commun Mais tu disposes d'un nombre de toits limités pour lui venir en aide Le truc classique Ok Le soin des blessures légères Très bien J'essaie de me faire un petit peu touche aussi Là Ok Ah oui quand même Vas-y viens ici reste là s'il te plaît Ah cool Ceux là sont capables d'infliger l'état immobilisé avec leurs coups handicapants Ok Le voleur on va le mettre là Vas-y On peut pas rien faire donc on va patienter On va la mettre là Ici Et on va attaquer aussi Alors Je le tente Je le tente vas-y Bon c'est possible que le nain se fasse toucher Il faut une fois qu'elle touche quelqu'un Ah putain le dialogue derrière sont bons Ah c'est trop cool Et ils vont se vanner pendant les combats en plus C'est génial Ouais vas-y C'est génial putain Ah c'est vraiment très bien expliqué Pour la Bon on va faire la vigilance Ouais Ok vigilance pour ça On va refaire Ah je peux pas le faire du coup avec lui Alors si je bouge le problème c'est que je me fais des zingués Donc on va faire ça Eh les animations sont sympas en plus Ok Je passe mon tour avec lui Voilà C'est au tour du nain Donc Ah je peux pas le déplacer Il m'a immobilisé Aucune idée de la durée du jeu Aucune idée Ça c'est fait On passe le tour Allez Viens ici Là Bon ça va chier Allez vas-y attaque le Ah merde Mais pas mal Vas-y bouge un peu J'aime bien le coup des attaques d'opportunité C'est à dire que s'il se met à bouger Euh S'il se met à bouger derrière On peut l'attaquer Alors Tourbillon Ah si je fais ça je les touche tous en fait Je peux tirer avec l'arc Vas-y Toi j'aime pas l'arc C'est l'attaque à distance de magique Ok Ok Vas-y toi tu viens là On va le mettre en défense Allez Alors l'elf Tu vas venir ici Comme ça on va attaquer celui qui est à droite Entre 40 et 60 heures de jeu Oh Mais c'est incroyable Sérieux Oh là là Je valide Ah ça c'est du bon investissement Merci il bouge On le chope Normalement Ah oui bah forcément il attaque Excellent On va l'attaquer directement Ouais on va l'attaquer directement C'est énorme C'est énorme Vraiment J'ai mis 75 heures pour ma première partie De Diexar Ah non mais c'est impressionnant C'est génial C'est génial que le jeu soit aussi long C'est fantastique Baston Oh là là Mais c'est génial On se demandait Est-ce qu'on allait faire comme let's play Après Mario Golf Bah écoutez je crois qu'on le tient Je crois qu'on le tient Vas-y vas-y Bouffe là Mais quel kiff Putain Quel kiff Vas-y passe ton tour Vas-y viens ici On va l'attaquer avec ça Vas-y Normalement on a l'elfe à trek Pour avancer le voleur Ils vont essayer de s'enfuir jusqu'à la zone jaune Qui vient d'apparaître Si l'isber vient tu gagneras moins d'expérience T'inquiète c'est loin T'inquiète c'est loin Vas-y Je vais le mettre là Vas-y T'asso C'est trop loin pour eux Je vais le mettre en défense aussi Vas-y hop Merci Et bah t'asso Il nous reste l'elfe Attends Je vais la déplacer là Et puis normalement On sera bon pour l'attaquer Quel délire Je pensais pas Je pensais qu'ils allaient Je pensais que ça allait être une aventure totalement inédite Et en fait Bon bah il y a des choses inédites Comparé à l'aventure qu'on a connue En fait ça fait clairement Ça fait clairement plaisir De retrouver des dialogues de l'époque Et plein de choses en fait Cinq pièces d'or Vas-y Je vais trop hâte Parce qu'après on va pouvoir Normalement Je te fais sonner les gros Un calaglouglou Un calaglouglou On retrouve tout en fait Attention Un type bizarre On retrouve tout Un dieu avec un bâton C'est un sorcier On dirait plutôt un balai Euh Bonjour Bonjour Ne faites pas attention à moi D'ailleurs Vous ne devriez même pas me voir C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus C'est un sorcier On dirait plutôt un balayeur C'est très réducteur Je suis l'agent principal Préposé à l'entretien mortuaire du donjon Jeanneau citor J'enlève les cadavres Laissés par les groupes d'aventuriers Sinon l'odeur serait insoutenable Elle a bien dit un orcou Si ça ne vous fait rien Il va manger son orc Moi Tu m'en manques le sol et propre Et puis ça me fera moins de travail Beurk Je vais vomir Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage En général Les gens prennent les escaliers Oui mais il y a des verrous magiques Ah Je n'ai rien remarqué Toi être immunisé Je bénéficie d'un enchantement personnel Qui me permet d'aller partout où le sang a coulé On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon Oui Tu vas nous emmener avec toi Ah non Pas de menace J'ai du travail moi Un sorcier C'était un sorcier Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence C'est qui prudence ? Les consommables que tu trouves peuvent être équipés à la ceinture des personnages depuis l'inventaire Maintenant on avance dans les donjons sombres du donjon de l'Aulbuck Ah putain ils sont tous en train de me suivre du coup C'est génial De quoi Exar ? Boîte mineure Attends par contre J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond Euh Porte barricadée Attends il y a une porte barricadée où je ne suis pas allé Je vais aller voir ce que c'est Attendez On va aller voir ce que c'est Il y a une porte barricadée par là-bas Grom n'a pas besoin de carte Poupée sans tête Alors attends Alors Qu'est-ce qu'on a ? On verra plus tard Elle était où la porte barricadée ? Ok L'arrière gauche Est-ce que je peux ouvrir la porte barricadée avec l'ogre ? Ou pas Un endroit sans issue de secours Je n'aime pas trop Ok Ben c'est bon on a tout ce qu'il faut Ah mais non c'est parce qu'il y avait une petite pièce cachée ici en fait Ok donc on a eu une pièce cachée Et là il y a une porte barricadée Défoncé Vas-y Ah merde Non il veut pas Pourquoi ? Ha ! Moviette Moviette Négatif Peut-être plus tard alors Peut-être plus tard T'as pas tapé assez fort Plus fort Attends je fais ça encore une fois C'est quoi je le tente encore une fois ? Bon apparemment pas Allez vas-y relance Euh on est d'accord que c'est par là ? C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte Attends apparemment il y a une pièce là où j'ai pas été Allez non ça sert Le pire c'est que là c'est la fin du donjon Les nains font des cartes sur du granit C'est plus lourd mais ça dure plus longtemps Putain j'en ai Sors un contentable pour novice Euh C'est lire L'incipation et diverses de groupe La vie d'alcool modifiée caractéristique de tous les héros Attention à mes livres Alors Euh Equipement inventaire Rien d'équipé dans cet emplacement Vague d'intelligence mineure Pas d'équipement Equipé dans l'emplacement 1 Oui Ok Je peux équiper aussi des euh Je peux équiper aussi tout ça Sors Bracelet d'études d'arcades mineurs Equipé Ok 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 bah nickel Ah je peux peut-être leur mettre des bottes Attendez J'essaye de me faire aussi à l'inventaire Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches Zut c'est le foudoir là dedans Ah ça me fume putain Ça me fume J'essaye de me faire un petit peu Armée bouclier Bottes de mineurs Ah bottes de retraite tactique On touche pas à mon or C'est mon précieux Equipé Ok Ok Voilà Casserole douteuse Euh Stat 1 Je l'ai pas équipé ça la casserole Je donne rien à personne Casserole douteuse Equipé Ok Brassard parfumé Je peux le donner à elle Equipé Ah oui c'est à la place des bras De ceux là Ok Et du coup je peux leur mettre des trucs à la ceinture Equipé à l'emplacement Ouais je peux leur équiper des trucs effectivement Par exemple j'ai dit la petite potion Je peux l'équiper en emplacement Ok donc disons Ne pas mélanger les potions Sinon ça peut exploser Je vais lui A l'utiliser Non Utiliser des trucs Ok parce que je peux leur mettre des trucs à la ceinture Ok 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 Allez vas-y on avance Allez Euh Quatre Ok vas-y Attends il y a une petite porte là j'ai l'impression Je pensais qu'il y a une petite porte ou un accès Bon on fait quoi ? On fait une heure pour la première vidéo ça me paraît bien quand même Une heure c'est bien pour la première vidéo On verra après Pour le reste Merci Pendra Merci pour ton resub Merci énormément Merci beaucoup à toi Oula Qu'est-ce qu'il y a passé ? Ok Je sais pas si on a le droit Je n'ai pas un nom Chut Tais-toi l'elfe Tais-toi Ok par là C'est amusant parce que je m'attendais vraiment à un truc à la X-Com en mode De combat en combat Et en fait on se déplace vraiment dans le donjon Donc c'est encore plus cool que ce que je pensais de base J'entends comme une vague mélopée au loin Moi je trouve surtout que cet endroit est trop calme C'est peut-être une salle piégée Méfiance Il faudrait trouver un autre chemin Moi je ne t'écoute plus Tu es trop négatif et défaitiste J'ai l'instinct de survie C'est tout Trouillard Et là C'est quoi cette ambiance pourrie ? On donne un bisou top Ça s'est fait merci Bon sang, un piège Je vous l'avais bien dit Allez détecter le piège bon sang Personne ne me l'a demandé Quoi ? C'est Bon c'est décidé J'ignore le voleur N'empêche maintenant on te le demande Peux-tu détecter le piège ? Bon je vais voir ce que je peux faire Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type Désamorcer un piège est une action périlleuse Le barbare aussi la voix originale J'ai un mauvais pressentiment Ok en changeant le leader Tu peux activer le mode de détection des pièges A pas au choix de la statue Merci la gagne pour ton recevoir Un piège qui n'a pas été désamassé Pourra réapparaître plus tard Ok Ça dort putain Et bien Je me souviens pas de ça Je me souviens pas de ça Je me souviens pas de ça Avec les épées Durandil Avec les épées Durandil Les carnages sont plus faciles Une saloperie de gobelin qui parle C'est impossible Sans doute un jeune gobelin Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin ? Hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants Nous avons donc un ranger au regard louche Un barbare borné Un ogre vorace Une magicienne approximative Une elfe godiche Un voleur trouillard Et un nain Un nain comme les autres Bienvenue chers candidats Lancez la roue Et découvrez votre destin Avec notre sponsor Les casques Le Bohème Avec les casques Le Bohème Vous pouvez ravager tout un royaume S'il y a une fortune à gagner On peut essayer On lui fera la peau après Allez Je lance le bidule Attends C'est sans doute un genre d'épreuve maudite Ah il y a des trucs pas cool Ah oui non mais ils ont carrément rajouté des trucs par rapport à la trame de base Donc c'est cool Putain j'aime tellement ce qu'ils ont rajouté C'est trop bien putain Non c'est pas immédié Non c'est pas immédié N'ayez pas peur On lance la roue très fort A tous les coups on gagne Avec notre sponsor Le champoing l'Oreliane C'est un très beau champoing Ah bah oui Ah mais il y a des rêves partout putain Il y a des rêves partout Vas-y je lance la roue Ah mais on va tomber sur un truc pas cool c'est sûr Voilà Oh non coup du sol Vous avez perdu tout vos gains précédents Quoi ? Tout ce qu'on a gagné ? Le petit salégo On va lui faire la peau Malo pas de problème Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant Ou lancer une dernière fois Mais je dois vous prévenir que les conséquences Pourraient être funestes Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer Ici une petite partie Une dernière On va se refaire je le sens Les pièces d'or Elles sont complètement pétées Je le sens très mal Je le sens mal mais on le fait quand même Ah évidemment Evidemment 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 Ah non Ah je pensais que c'était le truc dégueulasse ça Une formidable amulette magique Offerte par notre sponsor Les assurances guignacs Les assurances guignacs Putain Ah mais du coup c'est ça L'amulette de l'infortune Putain c'est bon ça Part 3 Raston Allez vas-y Allez C'est bon pour moi On y va Lancez la baston Je vais rester ici Et je vais Je vais Je vais Faire une vigilance Ouais Le barbare On va le mettre Ici Ici On va le mettre En position Défensive Le nain Qu'est-ce qu'il a le nain ? La cible suivie des dégâts De renverser Non on va le laisser là Le nain On va le laisser Vas-y on va le mettre là Salut Je suis le ranger de Loubet Allez vas-y Viens ramène ton cul Riva stack Ton courage Généralement c'est qu'il bouge Et qu'il se fait choper Voilà c'est bon Allez vas-y Prends toi ça Hop là merci bien Il n'y a pas de riposte J'ai l'impression On est vraiment Coup critique Tu viens subir Un effet tranche tendon C'est un effet particulièrement four Là tu perdras des points de vie A chaque case de déplacement effectuée Ok Ok C'est pas cool C'est pas cool Effectivement Qu'est-ce qu'on a avec lui ? C'est vrai qu'on a ça On va rester en position défensive Pour un instant Je peux le soigner Ouais je peux le soigner normalement Vas-y Allez hop ça c'est fait Et je passe mon tour avec elle Je vais laisser à ce moment là On va les regrouper On va les regrouper On va rester groupir On va rester groupir On va les attendre qu'ils arrivent On va les attendre Qu'ils arrivent Bah ça crôlait Baston On va la mettre là Vas-y Nickel Coucou Et Vas-y Parti Ouais c'est C'est très facile Très facile de le prendre en main Ouais en prise en main Il n'y a aucun problème Allez vas-y viens Tu viens d'être empoisonné Yes Et bah de mieux en mieux Il se prend tout dans la gueule lui Ok bah ils empoisonnent tous tu vois Vas-y Qu'est-ce qu'il va nous faire Ah d'accord Ok super J'avais pas vu qu'il avait un tromblon Ah mais j'avais pas vu qu'ils avaient des tromblons Mais il touche ses potes en même temps Dans tes rêves Ah non Ah je pensais Ok Bon c'est à moi Allez le ranger Oula Oula Une patrouille de garde va s'en mêler Quand il y a l'enfant Tu verras apparaître sur le bord de la zone La zone en rouge Et la zone à laquelle ils vont arriver Je vais essayer de l'occuper Mais ils se positionneront toujours juste à côté Ok bah écoute Super De mieux en mieux Il y a de plus en plus de monde On va essayer de s'en sortir Mais ça va être un peu short Je peux essayer de bouger un peu ou pas Ah mais non Parce qu'ils vont faire l'attaque d'opportunité Si je bouge Oh là ça esquive en plus Ah mais si je bouge Il y a l'attaque d'opportunité non Et ouais bien sûr Ok c'est bon Bon ça m'arrangeait Allez vas-y Oh mais sérieusement Je les rate en plus Me dis pas que je suis obligé de crever Parce que vu le nombre d'ennemis qui arrive en face Allez vas-y On va rester là Il y a quand même beaucoup d'ennemis en face Avec tous ceux qui débarquent aussi là Il n'y a pas de riposte Peut-être qu'il va y en avoir un moment Oh là et puis il m'empoisonne tous mes trucs en plus Allez vas-y ramène ta tronche Qui est raté Allez vas-y viens ici Ah je peux pas de là où je suis Alors je peux si je dis pas de bêtises Euh Attends Je crois si je dis pas de bêtises Que je peux casser Attention ils vont me tirer les cheveux Non On va faire une zone de magie Tiens viens là Vas-y 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 Euh Bah j'ai pas trop le choix en fait Vas-y j'ai pas trop le choix C'est pas grave 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 Euh Tiens viens ici Vas-y Attaque puissante Donc c'est que de dos ça Vas-y go Merci Dat pour ton sub Merci beaucoup Merci énormément à toi C'est très gentil Allez vas-y Ah les coups critiques il fait du bien Très bien merci énormément Ok je laisse la feuille au milieu Oh mais ça pique Ça pique Oh la vache Oh la vache Oh putain Ok d'accord En vrai j'ai bien envie D'augmenter la parade et les esquive On serait un peu mieux comme ça Et vas-y On maintient pour finir le tour Le barbare J'ai 3 cases devant moi Si je fais son attaque mais je ne les ai pas Vas-y on le termine A mort Et on va Boum Aller ça ça dégage Merci Je vais le laisser là parce que Il est un job de vie Oh putain mais Oh la 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 Ils vont faire gaver mal eux la vache son cassez en la vache wawa wawa ils font gavé mal ok ça dégage je vais l'avancer je vais le laisser là ah ça sent pas bon du tout mais ils sont tellement nombreux ah merde ils sont tellement nombreux c'est ça qui est terrible je vais le je vais le mettre ici je vais le mettre en protection ah j'ai choisi le mode difficile je rappelle je ne peux même pas utiliser de potions ni rien en fait c'est vraiment quand c'est à la ceinture des personnages ah ouais ah c'est quand c'est à la ceinture que je peux le faire ok on peut s'en sortir on peut s'en sortir ça va être chaud mais on peut s'en sortir j'aurais dû utiliser soin avec elle ah merde j'aurais dû utiliser soin qu'est-ce qu'il me reste il me reste quoi ok je peux faire des attaques dans le dos avec lui donc le must ça serait de se mettre ici vas-y on va le choper allez on va s'en sortir on va s'en sortir on va s'en sortir allez absolu salut euh l'elfe il reste combien 36 36 oh la vache ça va être compliqué oh ça va être compliqué oh ça va être compliqué elle a une potion elle elle a une potion je vais la prendre quand même je vais prendre sa potion vas-y bois ok oui bah c'est comme ça ok il peut pas attaquer est-ce qu'il a fait un sprint ok attaque d'opportunité qui fait plaisir oh putain ils sont tous en train de se faire défoncer oh la vache oh la vache est-ce que je peux aller les aider est-ce que quand je fais ça ah si je peux non je peux rien faire en plus je peux même pas aller les aider ah je peux pas aller les aider en fait ah bah ils vont être mieux en combat bah écoute ça va être mieux en combat pas le choix tant pis oh la violence oh et puis en plus ça rate oh putain non 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 pas l'ingre non oh la vache oh le mode difficile tu le sens bien là ok il a fait un sprint il a fait un sprint ok c'est au voleur ah j'ai même plus mes compétences en plus oh la vache oh la vache oh la vache ah mais c'est pas ça que je t'avais demandé de faire t'es fou oh l'angoisse je vais le faire quand même tu sais quoi je le fais quand même même si c'est risqué tant pis ah ouais non là ça pue là ça pue vraiment allez ça dégage aussi comme quoi c'est bien le jeu est punitif oh la vache allez hors combat pour le ranger bon le nain c'est fini il va rester que l'elfe ah 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 non il reste un point de vie il va rester que l'elfe putain ça n'existe même pas mais non mais il y aura tout en plus mais quelle bande de bras cassés putain mais quelle bande de bras cassés je suis incroyable mais c'est incroyable oh la la ah très bien merci ça nous arrange je vais me mettre dans le coin ici là c'est quoi attends je vais m'écarter je vais essayer de gérer avec elle ça va être compliqué mais je vais essayer de gérer juste avec elle ah oui l'attaque d'opportunité elle fait mal c'est vrai j'avais oublié ça oh putain j'avais oublié l'attaque d'opportunité vas-y allez hop on critique super qu'est-ce que tu veux gérer qu'avec l'elfe c'est impossible ok il fait un sprint il ne croit rien faire il peut faire une attaque d'opportunité au prochain tour si je bouge c'est la loose il en reste combien ? oh la la oh merde il est suffisamment proche ah elle esquive bien merci ok dis moi qu'elle a récupéré son pouvoir s'il te plaît oh ils sont tous hors combat toujours pas hop c'est si je fais ça oh il y a deux attaques d'opportunité oh je suis dans la merde bah de toute façon j'ai pas le choix il faut absolument que j'essaye de me barrer j'ai pas le choix j'ai pas le choix oh ça va être la loose oh c'est un buté ah raté rate-la aussi s'il te plaît rate-la 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 oui si on arrive on s'en sortir avec elle ça serait magnifique putain attends parce qu'après elle a son pouvoir de multi-arc ça serait magnifique s'il te plaît mais personne n'y croit personne n'y croit à l'elfe victorieuse ça n'existe pas ah putain il est suffisamment proche en plus lui ah merde moins 8 empoison oh putain je suis empoisonné en plus oh là là l'angoisse bon j'essaye ah merde là si elle se fait toucher une fois bah c'est pas dur là si elle se fait toucher sur l'attaque d'opportunité c'est fini et à mon avis ça me paraît très bizarre qu'elle se fasse pas toucher et voilà c'est fini mais désolé bah ouais mais bon désolé recommencer le combat on va le recommencer les données de partie en cours oui bah oui non évidemment de toute façon on est obligé on est obligé je recommence le combat allez j'adore j'adore je valide totalement allez on refait ce combat et on arrête ce premier épisode oh là là mais c'est validé on refait le combat bien évidemment là par contre tu tapes les chargements tu tapes les longs chargements pour revenir c'est chouette parce qu'en fait le jeu te propose un chargement de base très long et par contre si tu perds et tu mets si tu mets une difficulté tu vois c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué mais en fait je me suis fait avoir parce que je pensais pas qu'ils avaient des leurs personnages avaient des des espèces de grenades des grenades de zone j'ai fait l'avoir je les ai laissés tous au même endroit parce qu'ils avaient des grenades de zone ce que je ne savais pas encore une fois je le répète mais là il va falloir que je les sépare et que je joue différemment allez allez c'est parti et là après voilà le jeu vous propose plusieurs modes de difficulté donc faites en fonction de comment vous le sentez moi je joue en difficile parce que j'aime ce challenge dans les jeux donc après faites le en normal ou en facile comme vous voulez pour ce genre de jeu tant que c'est proposé il n'y a pas de soucis évidemment évidemment pour ça bon voyons voir bon on finit ce combat là et on arrête on arrête la vidéo parce que du coup elle fait plus d'une heure et je voudrais la proposer cet après-mètre sur la chaîne youtube et il est déjà 15h40 elle sortira pas avant 17h à mon avis 17 ou 18h je pense ouais à mon avis tu vois je pense allez donc 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 je vais les placer différemment je vais placer mes troupes différemment je vais placer lui devant lui je vais le placer donc lui on va le laisser sur le côté le barbare je vais le mettre devant aussi l'elfe l'elfe on va la laisser évidemment sur le côté ici pour avec son arc la magicienne on va la mettre attends je mets ça ici non en fait non la magicienne on la met bien sur le côté ça y'a pas de soucis pour pouvoir attaquer aussi un truc lui je le mets là et je vais mettre le nain à ce moment là avec ma mademoiselle ici ok ça me parait pas mal le must c'est effectivement de gérer notre tactique tour des 8 temps commence avec la tactique classique ensuite je le recule un petit peu pour les laisser venir ça ils sont pas regroupés donc ça c'est bon ensuite le barbare euh on va avancer avec le barbare on va tout de suite les défoncer direct en arrivant voilà vas-y oh mais attends mais gars mais rate pas tout aussi mais il y a un moment il y a un moment il y a un moment ça va pas du tout je veux dire tu veux bien avoir une équipe de bras cassés mais à ce point là ça va plus il y a un moment le seum ça va aller non mais mais oui bien sûr que c'est mérité bien au moins ils vont être tous regroupés je vais lancer une attaque magique après dans les fesses même pas mal non mais je te jure vas-y vas-y regroupez-vous je vais lancer une attaque magique dans les fesses après ah ok donc il y a quand même il y a quand même un il y a quand même un contre ok je m'avance avec ça vas-y ensuite ça vas-y parfait ça c'est mieux la magicienne qui s'approche allez on balance l'attaque magique je balance sur lui c'est pas grave au pire c'est pas grave allez vas-y allez on se sert du barbare comme point de chute le voleur on va l'amener jusque là ça c'est bon on va le mettre en défense ici alors mon elfe on la met sur le côté ici hop multi flèche tout de suite allez c'est parti hop là allez vas-y au pire c'est pas grave si le barbare se fait shooter on pourra toujours on pourra toujours le raise avec la avec la magicienne une fois en tout cas et c'est possible qu'il se fasse défoncer ok on va rater c'est bon sur la vidéo de présentation je laisserai effectivement la lose qu'on a eu juste avant parce qu'elle prouve quand même que le jeu n'est pas aussi simple tu vois bon en même temps on a mis le mode difficile tu vas me dire ok parade en plus j'aime bien vous laisser vous laisser tout ça tu vois ok le tromblon pareil il va réattaquer les trois ah non il attaque qui cette fois-ci c'est même une large zone avec son truc même pas mal ok à mon tour ok il y a ceux qui arrivent à gauche là donc ça il faudra que vous fassent attention aussi ok barbare lui il a un arc donc on va l'utiliser aussi non je vais en je vais en tuer vas-y celui-là oh c'est une blague mais c'est une blague aussi monsieur s'il te plaît il y a un moment le nain je vais le laisser là et je vais le mettre en défense de toute façon j'ai pas le choix ok ça c'est good ensuite toi tu vas venir attaquer lui ici attends si en termes de tour on est pas mal en termes de tour on est bien normalement normalement on est pas trop mal ouais ça c'est fait euh ensuite donc lui ouf non c'était 64% t'abuse t'abuse de 64% putain le must en fait ça serait d'aller tuer un des trois en fait 96% là on est bon voilà merci salut allez ça c'est fait ok c'est vrai ok 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 et 70% oui oui on va le buter lui ça serait bien 70% 70% ça passe allez ça dégage on est déjà un peu mieux que tout à l'heure je pense que vous êtes tous d'accord là dessus je vais éloigner un petit peu de l'elfe quand même allez là le combat se passe quand même beaucoup mieux bon le barbare salut c'est pas grave on va le raise avec la sorcière enfin la magicienne d'ailleurs en plus il s'est barré derrière en mode très triste il attaque qui lui ah oui il a son tromblon ah non allez hop l'esquive ok parfait vas-y éloigne toi j'adore le jeu enfin moi j'adore bah c'est du tour par tour en plus c'est le donjon d'un bug donc forcément euh allez donc euh ce qu'on va faire c'est que on va se mettre là on va attaquer direct c'est quoi on va attaquer direct on attaque direct parce qu'on a pas le temps à 79% s'il te plaît voilà merci vas-y on a pas le temps on a pas le temps on a pas le temps à moi allez vas-y 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 ouf 26 ils font tellement mal bon c'est pas grave parce qu'après on a au pire on a les autres à distance à moi attaque le nain s'il te plaît non attaque le nain ah bah ça m'arrange allez vas-y ça dégage ok vas-y éloigne toi allez vas-y 70 et 11% ok tu bouges pas parce qu'ils ont une attaque d'opportunité euh toi tu viens là ici ah j'aurais dû aller attaquer le celui qui avait derrière c'est pas grave allez vas-y on le défonce parce qu'ils font quand même assez mal ok je vais raise le barbare allez hop là si à mon avis le ranger il va s'en prendre plein la gueule ah la chance putain ok vas-y attaque de dos allez boum un petit peu critique ça aurait été chouette sans bruit ah mais voilà excellent ensuite ça peut le faire si on fait une attaque critique et bah c'est raté bien sûr 80% et on le rate non mais là c'est vraiment le seum le seum intégral s'il te plaît ça picote ah lui c'est celui qui est un peu plus fort ok lui c'est celui qui est un peu plus fort il va faire mal ouais je m'en doutais je me doutais que le ranger allait se faire défoncer la tranchée il attaque qui est le barbare avec le barbare on a une chance d'infliger des dégâts allez boum ok bon l'avantage c'est qu'on peut le prendre je le mets là et ah merde je peux pas ah non je peux pas attendez non je peux rien je peux pas faire ça oh lui mauvais ah merde ah j'aime pas ça c'est mauvais ok vas-y 71 allez salut ah j'aime putain j'aime 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 oh merde oh merde oh c'est mauvais ça je peux me servir de attend j'aurais pas dû faire ça ok vas-y dégomme le t'as des crashs bah j'ai aucun crash ça fait plus d'une heure qu'on est dessus j'ai eu aucun crash sur la version switch oh la vache oh la vache oh la vache il est mobilisé en plus ah la lose ok ça par contre ça peut être sympa si je la mets si je la positionne bien vas-y je la mets là mauvaise idée mauvaise idée mauvaise idée allez ça dégache parfait alors par contre là ça va faire vraiment mal derrière oh la merde oh la merde peut-être tu vas voir qu'on va devoir s'en sortir encore une fois seulement avec l'elfe à la fin il est où mon barbare ok mon barbare est là est-ce que je peux me gérer avec lui ou pas ouais vas-y je le mets je le mets au corps à corps tant pis vas-y ah voilà ok vous connaissez la blague de l'orque bourré vas-y oh la petite esquive il fait plaisir ok vas-y ah bien non si je fais ça je me prends une attaque d'opportunité dans la gueule allez ça dégage pour celui-là ok je le bouge ne bouge pas on reste tranquille lui il est décédé d'aide non mauvaise idée vas-y 71% ok très bien allez c'est à lui de jouer bon ça on est sorti normalement c'est bon ils sont plus que deux tu croyais quoi qu'un an s'est pas bougé ils sont plus que deux normalement on est bon pas de problème euh bah vas-y attaque le vas-y oh salut et l'elfe est-ce qu'elle le termine ou pas attend je vais la mettre là sur le côté ils ont encore un petit peu ils ont encore un petit peu voilà merci bien allez ça dégage hop là ah niveau 2 pour le ranger soigner le groupe si possible je suis pas sûr d'en avoir assez si ? ah si j'en avais assez mais c'est pareil il faut que je soigne l'ogre il faut que je soigne l'ogre qui est le barbare j'aime bien le fait qu'il y ait des malus perpétuels comme ça ah comment on leur a pourri la tronche facile hum il a disparu et ça rosit pâle sans boucle il ne reste que l'amulette par terre elle a le même motif que ses sauts magiques étranges on s'en tamponne elle est en or elle est pour moi attends c'est très dangereux les objets magiques t'y connais rien je me sens pas bien aidez moi nan s'il te plaît elle calère hé le nain reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe s'il te plaît dis moi qu'il y a le paradis des nains il faut retrouver cet imbécile et continuer la quête alors le menu personnages mener arbre de compétences oh là là incroyable oh ça va être tellement bon sur la partie gauche je trouve la fiche de personnages et tu peux consulter les caractéristiques oh là là mais je kiffe caractéristiques principales nanana très bien caractéristiques secondaires nanana très bien chaque personnage en un est divisé entre les compétences actives et les compétences passives oh putain c'est trop bien alors on va mettre deux points on va lui mettre en adresse quand même à elle je peux attends euh disait que j'ai des compétences tu trouveras la zone d'effet ok point de compétences ok alors ok je peux apprendre quoi premier secours premier on va apprendre ça genre premier secours un vrai leader avec de vraies compétences ok euh sélectionner les compétences là je peux lui rajouter des trucs ok force je vais lui rajouter de la force à lui valider ok l'elf non je peux encore mettre quelque chose je peux mettre une compétence passive aussi ok euh débloque l'utilisation de l'armure de cuir tant que le ranger est adjacent à l'elfe il y a plus 4 en courage au voleur il y a plus 10% de chance on va mettre euh c'est franchement plus utile que le rempaillage oh putain je valide c'est trop bien c'est trop bien l'elfe l'elfe elle a rien du tout c'est que le ranger qui est passé au niveau 2 ok euh par contre par contre par contre par contre euh il y a quoi là dedans ah c'est mon sac voilà alors lui il a des petits problèmes donc je vais lui mettre un bandage utilisé ok et en fait chaque bandage règle un problème de cuir ok et là il faut juste utiliser 3 bandages sur lui ok c'est bon ils sont tous soignés excellent excellent ça bon et bah écoutez fin de cet épisode 1 pour le donjon de Noël Buck sur Nintendo Switch alors petit 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 moment où effectivement vu que c'est la vidéo de présentation il est le moment de donner un petit peu cet avis par rapport à cette découverte évidemment ambiance dialogue nostalgie rpg rpg tour par tour possibilité ambiance xcom nickel vraiment je n'ai aucun problème sur tout l'emballage et tout ce qui est gameplay par contre et là on va taper le point négatif qui est pour moi un des points négatifs le jeu RAM ça dans les menus on le sent dans les dans certaines attaques on le sent il y a des moments où tu sens que ça rame un peu c'est aussi le prix à payer je pense pour une petite production c'est un petit jeu aussi c'est pas un grand jeu triple A à gros budget il y a beaucoup de possibilités à la xcom si vous aimez les jeux de tactique au tour par tour et l'ambiance véritablement du donjon de Noël Buck vous allez kiffer parce que tous les dialogues sont là malgré le petit défaut quand même des voix qui ne sont pas toutes les mêmes mais au delà de ça c'est vraiment très chouette et si on passe outre le fait que de temps en temps ça rame le jeu offre clairement ce qu'on attend de lui en fait je voulais un tactical tour par tour dans l'ambiance du donjon de Noël Buck et clairement c'est ce que j'ai donc je suis vraiment très content et j'ai hâte de continuer tout ça avec vous Sous-titrage ST' 501